C'est un livre qui se passe sur deux époques, deux lieux, Dubaï et Paris, le XVIIIe siècle et le XXIe siècle. Et comme pas mal de précédents livres, j'essaie de tisser une intrigue entre des personnages du passé, du présent. Il y a beaucoup de questions de sœurs, c'est une interrogation aussi sur les rapports avec les sœurs, mais c'est aussi sur l'aventure naturaliste. J'essaie de faire entrer dans une petite boîte d'un livre, plein de pistes, plein de paysages, plein d'interrogations et c'est tout l'art du roman en fait. La différence entre les deux sœurs, elle est totale, mais je pense que ça arrive dans beaucoup de fratries. C'est toute une des interrogations du livre. Comment se fait-il qu'à partir d'une même éducation, de même souvenir, de même lieu, on en arrive à non seulement des caractères, mais des vies absolument différentes. Il y en a une qui est assez raisonnable, c'est la narratrice, qui est écrivain, et puis une autre qui est une femme libre, fantasque, qui n'en fait qu'à sa tête. Et en même temps, je me demande en tant que narrateur, qu'est-ce qu'une vie réussie ? Est-ce que c'est une vie qu'on ne cesse de réinventer, qu'on ne cesse de remettre en jeu ? Ou est-ce que c'est une vie en ligne droite, une vie d'écrivain, par exemple ? Madeleine Françoise Basseporte, elle est née au début du 18e, en 1701. Elle est morte en 1780, donc sa vie a couvert le siècle. C'est la seule femme peintre naturaliste du jardin du roi, comme on le disait à l'époque. Aujourd'hui, on dit le jardin des plantes. Elle est assez peu connue, et elle était très connue à son époque, à tel point que Diderot et Rousseau tissaient ses louanges. Et aujourd'hui, bien sûr, on ne la connaît peu. Donc ça, ça m'intéressait. En fait, à l'origine du projet, c'était de m'intéresser plutôt à elle. Et puis après, la vie a fait en sorte que j'ai bifurqué. Alors, le choix du titre « Sœurs, les sœurs et autres espèces du vivant », eh bien, d'abord, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. C'est mon éditrice, avec ma concertation, évidemment. Et il m'a beaucoup plu parce qu'il unit les deux aspects du livre, l'aspect relationnel et puis l'aspect aventure naturaliste au cœur de l'ouvrage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada